Chapitre 3 L'âge de l'Église d'Éphèse Introduction aux âges de l'Église Pour que vous puissiez pleinement comprendre le message des âges de l'Église, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom des messagers, la longueur des âges et d'autres facteurs connexes. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'Église écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au cours des siècles et jusqu'à l'époque présente, au dernier jour. La clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge est des plus bibliques. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. C'est la révélation que Dieu ne change pas et que ses voies sont aussi immuables que lui. Dans Hébreu 13, il est dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement ». Ecclésiastes 3, 14 et 15 « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Voilà, un Dieu immuable aux voies immuables. Ce qu'il a fait en premier, il devra continuer à le faire jusqu'à ce que ce soit fait pour la dernière fois. Il n'y aura jamais de changement. Appliquer cela aux âges de l'Église, le genre d'homme que Dieu a choisi pour le premier âge et la façon dont Dieu s'est manifesté dans le ministère de cet homme, ce seront là des exemples qui valent pour tous les autres âges. Ce que Dieu a fait dans le premier âge de l'Église, c'est ce qu'il veut faire dans tous les autres âges. Or, nous savons avec précision, par la parole consignée par le Saint-Esprit, comment l'Église primitive, l'Église de l'origine, a été fondée et comment Dieu se manifestait en elle. La parole ne peut pas changer ou être altérée, parce que la parole est Dieu. Jean 1.1 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En changer une seule parole, comme l'a fait Ève, entraîne le péché et la mort, comme il est dit dans Apocalypse 22, 18 et 19. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. L'étalon, c'est donc ce qu'était l'Église à la Pentecôte, c'est le modèle. Il n'y a pas d'autre modèle. Quoi qu'en disent les érudits, Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'Église. Même si des érudits vous disent que l'âge apostolique est terminé, ne croyait surtout pas cela. C'est une affirmation fausse pour deux raisons. Premièrement, il est faux de penser que, puisque les douze premiers apôtres sont morts, maintenant il n'y a plus d'apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé, et il y a aujourd'hui beaucoup d'envoyés, mais on les appelle des missionnaires. Tant qu'il y a des hommes appelés et envoyés avec la parole de vie, on se trouve dans un âge apostolique. Deuxièmement, il parle comme si l'âge de la puissance du Saint-Esprit manifesté avait pris fin une fois la rédaction de la Bible terminée. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas même un seul passage de l'Écriture qui laisse entendre cela. Mais il y en a beaucoup par contre qui affirment clairement le contraire. Voici la preuve que ces deux opinions sont fausses. Actes 2, 38 et 39. La promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, pour tous ceux qui sont au loin, les gens des nations, et pour un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera, des Juifs et des gens des nations. Tant qu'il n'aura pas cessé d'appeler, le message et la puissance de la Pentecôte ne s'arrêteront pas. Ce que l'Église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. A l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit manifesté par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance à la parole a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leurs témoignages par les signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Cette église originelle n'était pas organisée par des hommes, elle était conduite par le Saint-Esprit, elle n'était pas très nombreuse, elle était haïe et méprisée, elle était opprimée, elle était persécutée à mort, mais elle était fidèle à Dieu, elle s'en est tenue au modèle originel de la parole. Mais ne vous égarez pas ici. Quand j'ai dit que Dieu ne change jamais, et que ses voix ne changent jamais non plus, je n'ai pas dit que l'église et son messager ne pouvaient pas changer. L'église n'est pas Dieu, par conséquent, elle peut changer. Ce que j'ai dit, c'est que puisque Dieu est immuable et que ses voix sont immuables, nous pouvons retourner au commencement pour y trouver l'acte initial et parfait de Dieu, ce qui nous donnera un étalon pour juger de la suite. Voilà comment procéder. La véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originelle de la Pentecôte. La véritable église d'aujourd'hui cherchera à être semblable à l'église primitive du début. Et les messagers aux églises, comme ils ont en eux le même esprit de Dieu, chercheront à être semblables à l'apôtre Paul. Ils ne seront pas exactement semblables à lui, mais les véritables messagers seront ceux qui seront le plus proche de Paul, qui était libre de tous les hommes entièrement livrés à Dieu, qui apportait uniquement la parole de Dieu et qui manifestait le Saint-Esprit avec puissance. Rien d'autre ne ferait l'affaire. Il faut partir de l'original. Comme un modèle original produit des exemplaires conformes, la véritable église ne manquera jamais d'être celle qui essaie de suivre les traces de ses fondateurs de la Pentecôte et ses messagers suivant l'apôtre Paul, le premier messager du premier âge de l'église. C'est tout simple et combien merveilleux ! Au moyen de cette clé toute simple mais tellement merveilleuse, j'ai pu, avec l'aide du Saint-Esprit, lire le livre de l'Apocalypse et les livres d'histoire pour y trouver chaque âge, chaque messager, la durée de chaque âge et le rôle que chacun d'eux a joué dans le plan de Dieu de la Pentecôte jusqu'à la fin de ses âges. Puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qu'était la véritable église, d'après ce qu'elle était à la Pentecôte et ce qu'elle était dans l'âge apostolique, comme l'expose la parole dans le livre des actes, nous pouvons nous servir de la même règle pour montrer comment l'église a échoué. L'erreur fondamentale ou les erreurs fondamentales qui se sont glissées dans l'église primitive et qui sont révélées dans le livre des actes et dans celui de l'Apocalypse, ainsi que dans les Épitres, vont se manifester de plus en plus visiblement dans chacun des âges qui va suivre, jusqu'à en arriver à une disparition complète de la vérité dans le dernier âge, celui de l'Odyssée. Ainsi, de cette première clé que nous avons reçue du Seigneur découle une autre vérité un peu moins glorieuse. J'ai dit que la véritable église chercherait toujours à être semblable à ce qu'elle était dans le livre des actes. C'est tout à fait exact. Mais nous avons découvert que la parole enseigne aussi qu'il y aura une invasion de l'erreur devant aboutir à une disparition complète de la vérité au dernier jour, juste avant que le Seigneur apparaisse. Une question nous vient alors à l'esprit. Dieu abandonne-t-il les siens et les laisse-t-il tomber dans un état de séduction totale ? Aucunement, car l'Écriture dit très clairement dans Matthieu 24-24 que les élus ne peuvent pas être séduits. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Qu'en est-il donc ? La réponse nous est clairement apportée. Il y a une véritable Église et une fausse Église. Il y a une vraie vigne et une fausse vigne. Mais il est évident que cette fausse Église, ce corps de la fausse vigne, essaiera toujours d'usurper la place de la véritable Église et prétendra toujours qu'elle est, elle, la vraie et l'authentique, et que l'élu ne l'est pas. La fausse essaiera de tuer la vraie. Il en était ainsi dans le livre des actes. C'est cela qui est annoncé dans les sept âges. Et c'est ce qui est déclaré dans les divers épîtres. C'est ainsi que cela s'est passé. C'est ainsi que c'est maintenant. C'est ainsi que ce sera. Cela ne peut pas changer. Assurons-nous bien qu'il n'y ait aucune confusion dans notre esprit en ce moment. Cherchons donc si la parole confirme cette affirmation. Retournons au livre du commencement, la Genèse. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'un était bon, l'autre était mauvais. L'un produisait la vie, l'autre produisait la mort. Il y avait deux enfants qui ont offert des sacrifices à Dieu à l'origine. Je répète, ils ont tous les deux offert des sacrifices à Dieu. Genèse 4, 3 à 5. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Mais l'un, Cain, était mauvais car il était de son père, le malin, alors qu'Abel était juste devant le Seigneur. Il y a eu encore deux enfants de la chair des mêmes parents. Ce sont les jumeaux d'Isaac et de Rébéka. L'un était l'élu de Dieu et l'autre était un réprouvé. Les deux adoraient Dieu. Dans chaque cas, il a été question d'adorer Dieu. Dans chaque cas, le méchant haïssait le juste et persécutait le juste. Dans certains cas, le méchant a fait périr le juste. Mais remarquez, ils étaient plantés ensemble, ils vivaient ensemble. Ils se disaient tous les deux de Dieu et tous les deux adoraient Dieu. Ces images illustrent de façon parfaite la parabole du Seigneur Jésus-Christ quand il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence et qu'ensuite un ennemi est venu semer de l'ivraie parmi ces bonnes semences. Ce n'est pas Dieu qui a semé l'ivraie. C'est Satan qui a semé cette ivraie en plein milieu de la bonne semence de Dieu. Ces deux sortes de plantes, de gens, issus de deux semences différentes, ont poussé ensemble. Elles se sont nourries de la même terre. Elles ont partagé le même soleil, la même pluie et tous les autres bienfaits. Et elles ont toutes les deux été moissonnées le moment venu. Voyez-vous cela ? N'oubliez jamais ces vérités alors que nous étudierons les âges de l'Église et plus tard les sceaux. Et surtout, n'oubliez pas que c'est dans ce dernier âge quand l'ivraie est liée pour être brûlée qu'elle rejettera le blé qui doit être engrangé par le Seigneur. Je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée. Alors faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils ? Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Et chaque fois que Dieu agit, Satan, lui aussi, est là pour agir. C'est inévitable. A l'époque du réveil du pays de Galles, chose que la plupart des gens ignorent, les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis. Et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. Il est écrit qu'à l'époque de Wesley, les gens faisaient des choses très étranges. Provenant incontestablement de Satan pour tourner en dérision la bonté et la puissance de Dieu. A l'époque de Luther, il est dit que le miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu'il soit parvenu à protester contre l'église catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait qu'il ait pu rester lucide et équilibré et qu'il le soit resté au milieu des fanatiques qui étaient souvent remplis et conduits par des faux esprits. Et si vous êtes au courant du ministère de ce dernier jour, vous aurez remarqué la même invasion d'esprits faux et mauvais. Il faut qu'il en soit ainsi. Alors, j'espère et je veux croire que vous êtes assez spirituel pour saisir ceci et pour en tirer profit. Pour clore cette réflexion sur la vraie vigne et la fausse vigne qui s'entremêlent et qui manifestent les deux esprits à l'œuvre, examinons 1 Jean 4, 1 à 4 et Jude 3, 4 et 12. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, l'esprit antichrist, parce que celui, l'esprit de Dieu, qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jude 3, 4 et 12. Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Car certains hommes, pas des saints, se sont glissés parmi les fidèles. Ils ne sont pas entrés dans la bergerie par la porte. Par conséquent, ce sont des voleurs. Inscris jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci, ils sont des tâches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes. Au vu de ces passages de l'Écriture, on ne peut pas nier que la véritable Église et la fausse Église sont entremêlées, car elles ont été plantées ensemble, mais sont issues de semences différentes. Et puis, je pense qu'il y a encore quelque chose que vous devriez savoir. Les sept Églises auxquelles Jean s'adresse se trouvent en Asie mineure et elles sont toutes des Églises des Nations. Ils ne parlent pas à l'Église de Jérusalem, qui était surtout composée de Juifs, avec peut-être une petite minorité de gens des Nations. La raison en est que Dieu s'était détourné des Juifs pour se tourner vers les gens des Nations. Donc, dans tous les âges de l'Église, Dieu traite avec les gens des Nations et il fait sortir pour lui-même une épouse des Nations. Par conséquent, les âges de l'Église et la plénitude des Nations sont une seule et même chose. Actes 13, 44 à 48 Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi, nous l'a redonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Romains 11, 1 à 8 « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie ? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels. Moi seul, je suis resté. » Et il cherche à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? « Je me suis réservé sept mille hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. » Romains 11, 25 à 29. « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. » C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion. Il détonnera de Jacob l'impiété. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leur péché. » En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. » C'est cette église située en Asie mineure, possédait à cette époque reculée certaines caractéristiques qui sont devenues le fruit mûr des âges à venir. Ce qui était des petites pousses à l'époque est devenu une récolte mûre par la suite, comme l'a dit Jésus. « Car s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » Luc 23, 31 Le message à l'âge de l'église d'Éphèse Apocalypse 2, 1 à 7 Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Le messager Le messager, l'ange, de l'église d'Éphèse était l'apôtre Paul. Il est indéniable qu'il était le messager du premier âge de l'ère des nations. Bien que Pierre ait reçu l'autorité d'ouvrir la porte aux gens des nations, c'est à Paul qu'il a été donné d'être leur apôtre et leur prophète. Il était le messager prophète pour les gens des nations. Sa fonction de prophète par laquelle il a reçu l'entière révélation de la parole pour les gens des nations a confirmé qu'il était leur messager apostolique. Les autres apôtres de Jérusalem étaient d'accord avec cela. Galatres 1, 12 à 19 Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas et je demeurais quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Galate 2, 2 Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Galate 2, 6 à 9 Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous aléassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Romains 11, 13 « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Paul a fondé l'église d'Éphèse vers le milieu du premier siècle. Ceci nous permet de fixer la date du début de l'âge de l'église d'Éphèse vers l'an 53 après Jésus-Christ. Sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. C'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu, même si ce dernier n'atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans le domaine prophétique. Le ministère de Paul avait trois qualités que voici. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Il n'en a jamais dévié, peu importe le prix. Galates 1, 8 et 9 « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ? » Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, « qu'il soit anathème » Galates 2, 11, 14 « Mais lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Cephas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? » 1 Corinthiens 14, 36 et 37 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Remarquez que Paul n'avait pas d'organisation, mais qu'il était conduit par l'Esprit, comme Moïse, quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors d'Égypte. Ce n'est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul. Pas plus que ce conseil n'avait de pouvoir ou d'autorité sur lui. C'est Dieu et Dieu seul qui l'envoyait et le conduisait. Paul n'était pas des hommes, mais de Dieu. Galate 1, 1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Galate 2, 3 à 5 Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l'esprit de sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. 1 Corinthiens 2, 1 à 5 Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Acte 14, 8 à 10 À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds » et il se leva d'un bond et marcha. Acte 20, 9 à 12 Or, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit ? Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Acte 28, 7 à 9 Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Deux Corinthiens 12, 12 L'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. Deux Corinthiens 12, 11 J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. 1 Corinthiens 9, 2 Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Deux Corinthiens 11, 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer des foules de brebis des nations. Il les nourrissait. Il s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'ils portent du fruit de justice et qu'ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie de l'épouse des nations. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donnée n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère de parole manifestée. Cet homme, c'était Paul. La ville d'Éphèse La ville d'Éphèse était l'une des trois plus grandes villes d'Asie. On avait coutume de l'appeler la troisième ville de la foi chrétienne. La première est en Jérusalem et la seconde en Tioche. C'était une ville très riche. Elle était gouvernée par les Romains, mais la langue qu'on y parlait était le grec. Les historiens croient que Jean, Marie, Pierre, André et Philippe ont tous été enterrés dans cette belle ville. Paul, qui avait fondé la vraie foi dans cette ville, n'y est resté pasteur que pendant environ trois ans. Cependant, quand il n'était pas auprès du troupeau, il pensait continuellement à eux en prière. Timothée fut le premier évêque d'Éphèse. Un Timothée 1, 1 à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Le nom d'Éphèse lui-même a un sens composé étonnant. Visé et relâché. Les aspirations élevées de cet âge qui avaient débuté avec la plénitude de l'esprit, la profondeur de Dieu par laquelle il visait la vocation céleste de Dieu, commençaient à céder la place à une attitude moins vigilante. C'est avec moins d'ardeur qu'auparavant qu'on suivait Jésus-Christ, ce qui présageait que dans les âges suivants, le véhicule physique appelé l'Église allait sombrer dans l'horreur de la profondeur de Satan. Elle s'était relâchée et commençait à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il avait abandonné son premier amour. La minuscule semence plantée dans cet âge d'Éphèse allait finir par se développer dans l'esprit de l'erreur au point que tous les oiseaux impurs de l'air feraient de ses branches leurs repères. Cette petite pousse semblerait, aux yeux de la nouvelle Ève, la nouvelle Église, si inoffensive d'après le raisonnement humain que cette nouvelle Ève se laisserait séduire par Satan. L'âge d'Éphèse lui avait offert le meilleur de Dieu et elle avait tenu bon pendant un moment mais ensuite elle s'est relâchée et dans ce moment d'inattention Satan a planté la semence de la ruine totale. Même la religion d'Éphèse est un type parfait de ce premier âge de l'Église et elle donne le ton pour les âges à venir. En premier lieu, le magnifique temple de Diane qu'on avait mis tant d'années à bâtir renfermait dans ses enceintes sacrées une statue de Diane des plus ternes et banales. Cette statue était tout à fait différente de celle qu'on trouvait dans les autres temples dédiés à cette divinité. Elle était constituée d'une figure féminine informe dont la partie inférieure se fondait dans le bloc de bois duquel elle était taillée. Ses deux bras n'étaient rien d'autre que deux barres de fer. Comme ceci représente parfaitement l'esprit de l'Antichrist qui a été relâché dans le premier âge, il avait été relâché parmi les gens mais il ne revêtait pas une forme qui aurait pu les alarmer. Pourtant, les deux barres de fer qui constituaient les bras montraient qu'au son intention était d'écraser l'œuvre de Dieu par le biais de ses incursions. Et personne ne semblait le remarquer, ni lui, ni ce qu'il faisait. Mais un jour, ils allaient le remarquer quand il allait utiliser ses bras de fer pour faire de ses œuvres une doctrine, doctrine qui allait devenir la loi d'un empire. La façon dont était organisé le service du temple est aussi très révélatrice. D'abord, il y avait des prêtres qui étaient des eunuques. Cette prêtrise stérile préfigurait la stérilité d'un peuple qui s'éloignerait de la parole car un peuple qui prétend connaître Dieu en dehors de la parole est tout aussi dépourvu de vie qu'un eunuque stérile. Deuxièmement, le temple renfermait les prêtresses vierges qui accomplissaient les actes religieux du temple. Ceux-ci annonçaient le jour où les cérémonies et les formes, les rituels et les œuvres prendraient la place du Saint-Esprit et où les manifestations charismatiques cesseraient de remplir le temple de Dieu. Au-dessus de tout ceci se trouvait le grand prêtre, un homme doté d'un pouvoir politique et d'une grande influence. C'était là le signe d'un processus qui avait déjà commencé même s'il n'était pas encore clairement manifesté. L'Église ne tarderait pas à être livrée à la conduite de l'homme avec des plans humains et des ambitions humaines et l'ainsi dit le Saint-Esprit cesserait d'être une réalité vivante. Soumis à tous ces personnages se trouvaient les esclaves du temple qui n'avaient d'autre choix que d'obéir à la hiérarchie religieuse. Qu'est-ce que cela signifie sinon que le clergé en place allait un jour réduire en esclavage les laïcs au moyen de manœuvres politiques avec l'aide de l'État et en remplaçant la parole et l'esprit par des crédeaux, des dogmes et la conduite des hommes pendant que les dirigeants se prélasseraient dans une richesse mal acquise et jouiraient de plaisir souillé et que les pauvres gens du peuple qui, selon Dieu, devaient être servis deviendraient les serviteurs. Jésus, son messager et ses églises. Apocalypse 2.1 Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est ici celui de qui il est dit ce même Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Le voici, le seul et unique Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et il n'y en a point d'autre que lui. Le voici, le Sauveur, le salut vient de l'éternel, Jonas 2.10 qui marche au milieu des églises tout au long de cet âge. Ce qu'il était au premier âge, il l'est dans tous les âges. Pour chaque croyant, il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait une fois, il le fait encore et il continuera à le faire. Vous remarquerez ici que Jésus marche seul au milieu de ses églises. Il n'y a personne d'autre avec lui. Il ne peut pas y en avoir car c'est lui seul qui a accompli son salut. Et comme il l'a racheté par son propre sang, elle lui appartient. Il est son seigneur et son maître. Elle lui donne toute la gloire et il ne partagera pas cette gloire avec un autre. Il n'y a aucun pape avec lui. Il n'y a aucun archevêque avec lui. Marie, la mère de son corps terrestre, n'est pas avec lui. Il ne parle pas en se tournant vers un père car il est le père. Il ne se tourne pas pour donner des ordres à un Saint-Esprit car il est Dieu, l'Esprit éternel et c'est sa vie qui se déverse et qui agit dans l'Église, qui lui donne la vie et sans lui il n'y aurait pas de vie. Le salut vient de l'éternel. Il n'y avait personne avec lui quand il a foulé l'ardeur de la colère de la fournaise ardente. Ce n'est pas un autre mais c'est lui qui a été suspendu à la croix et qui a donné son sang. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est l'alpha et l'oméga de notre salut. C'est à lui et à personne d'autre que nous sommes fiancés. Nous n'appartenons pas à l'Église. C'est à lui que nous appartenons. Sa parole fait loi. Les crédeaux, les dogmes, les règlements et les chartes n'ont aucun effet sur nous. Oui, c'est Jésus seul qui marche au milieu des Églises. C'est Dieu en elle qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'oubliez jamais cela. Vous n'avez qu'une relation avec Dieu et Dieu n'a qu'une relation avec vous. C'est Jésus et Jésus seul. Le voilà avec les sept étoiles dans sa main droite. La main droite ou le bras représente la puissance et l'autorité de Dieu. Psaume 44, 4 Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point par leur bras qu'il les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Dans cette main droite de puissance se trouve sept étoiles qui d'après Apocalypse 1, 20 sont les sept messagers des Églises. Ceci signifie que la puissance et l'autorité même de Dieu se trouvent derrière ces messagers pour chaque âge. Ces derniers avancent dans le feu et dans la puissance du Saint-Esprit avec la parole. Ils sont des étoiles parce qu'ils reflètent la lumière. La lumière qu'ils reflètent est sa lumière à lui. Ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes. Ils n'allument pas leur propre feu pour que les hommes marchent à la lumière des étincelles qu'ils ont allumées. Esaïs 50, 11 Il fait nuit car c'est la nuit que les étoiles apparaissent. C'est la nuit des ténèbres du péché car tous, c'est-à-dire le monde entier, ont péché et sont constamment privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 Ces sept messagers font connaître Dieu aux gens. Quiconque les reçoit, reçoit celui qui les a envoyés. Jean 13, 20 Ils parlent et agissent par son autorité. Ils les appuient de toute la puissance de la divinité. Matthieu 28, 18 à 20 Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La consommation des âges. Les voici donc remplis du Saint-Esprit et de foi enflammés du feu de Dieu. Ils brandissent la parole de vérité et lui se tient là pour les appuyer. Et pensez-y, pas un seul croyant dans aucun âge n'a eu besoin de soupirer dans son cœur. Oh, si j'avais pu être là-bas au premier âge quand les apôtres venaient d'être envoyés. Il n'y a pas besoin de regarder en arrière. Levez les yeux. Contemplez celui qui marche maintenant même au milieu des églises tout au long des âges. Contemplez celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et qui ne change jamais ni dans son essence ni dans ses voies. Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et non seulement au milieu d'eux, comme un spectateur bienveillant ou comme un ange témoin, mais il est là pour exprimer exactement ce qu'il est. La vie, le soutien, le donateur de tous les dons excellents à l'église. Alléluia. Qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Comme ces mots sont remplis de sens quand nous les considérons à la lumière de l'écriture qui le décrit comme Christ qui est notre vie. Oui, en effet, Christ est la vie de l'église. Elle n'a pas d'autre vie. Sans lui, elle n'est rien d'autre qu'une société religieuse, un club, un vain rassemblement de personnes. Un cadavre, même paré de bijoux et de vêtements, reste un cadavre. De même l'église, quoique puisse réaliser ses programmes et ses beaux efforts, sans Christ, elle aussi est un cadavre. Mais quand il est avec elle, quand c'est lui qui la motive, elle devient à l'émerveillement de tous, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et en cette heure même, il marche au milieu du chandelier d'or de ce dernier âge. Ce qu'il était quand il marchait au premier âge, il l'est encore dans ce dernier âge. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sept chandeliers d'or. Dans Exode 25-31, il est dit, « Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. La véritable église de Jésus-Christ, l'épouse, est semblable à de l'or pur. Sa justice à elle, c'est sa justice à lui. Ses attributs à elle sont ses glorieux attributs à lui. Son identité à elle se trouve en lui. Ce que lui est, elle doit le refléter. Ce que lui a, elle doit le manifester. Il n'y a pas en elle le défaut. Elle est pleinement glorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur. Du commencement à la fin, elle est l'œuvre de son Seigneur et toutes les œuvres du Seigneur sont parfaites. En fait, la sagesse et le dessein éternel de Dieu se trouvent cristallisés et manifestés en elle. Comment saisir la portée de cela ? Comment le comprendre ? Bien que cela nous soit impossible, nous pouvons l'accepter par la foi car c'est Dieu qui l'a dit. Cependant, le chandelier est non seulement en or mais en or battu. Il est fait en or battu conformément au plan que l'Esprit a donné pour elle. Qui d'autre à part son Seigneur et son Maître Jésus-Christ a jamais été battu et purgé autant que l'épouse de Jésus-Christ ? Assurément, elle achève les souffrances que Christ avait laissées. Elle est dépouillée de ses biens. Sa vie est en danger. On la regarde comme une brebis destinée à la boucherie. On la met à mort tout le jour. Elle souffre beaucoup mais malgré tout, elle ne se venge pas. Pas plus qu'elle ne fait souffrir les autres. Cette belle épouse de Christ est digne de l'Évangile. Et comme l'or est malléable au contraire de l'airain qui se brise si on le bat, cet or de Dieu supportera les souffrances qu'il endure pour le Seigneur sans être courbé, brisé ou détruit mais formé par les épreuves et les tests de cette vie pour être beauté et joie pour toujours. Christ loue les siens. Apocalypse 2, 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Quelle admirable louange le Sauveur adresse à ses enfants. Il apprécie pleinement leur attitude et leur comportement spirituel. Il sait qu'il y a par mieux et des faiblesses mais il ne s'élève pas encore contre celles-ci. N'est-ce pas tout à fait caractéristique du Seigneur ? Il sait nous encourager dans ce qui est bien et nous décourager de ce qui est mal. Nous pourrions tous tirer un bon enseignement de ceci pour la conduite de l'Église et de nos familles et mieux encore, nous pourrions tous tirer un bon enseignement car c'est exactement ainsi que Dieu traite avec chacun de nous. Saint de Dieu, ne te décourage jamais car Dieu n'est pas ingrat pour oublier ton travail d'amour. Tout ce que nous faisons, même de donner un verre d'eau fraîche à quelqu'un, amène une récompense et une bénédiction du Seigneur. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors qu'il marche au milieu de son Église, il est conscient des souffrances de son peuple et il s'en soucie. Comme à l'époque de la captivité en Égypte quand il a entendu leurs cris, celui qui ne chante jamais entend toujours les cris des opprimés alors qu'il marche au milieu d'eux. Le mot travail lui-même signifie une fatigue due à l'oppression. Non seulement le peuple de Dieu œuvre pour lui dans un travail d'amour, mais il souffre pour lui avec joie. Il porte le joug avec patience. Ce premier âge a subi de grandes persécutions. Il a dû travailler dur pour prêcher l'Évangile et répandre la vérité. Leur vocation pour cette vie était de servir Dieu et quand leurs espoirs dans cette vie ont été anéantis, ils ont fait preuve de patience et ils ont tout remis à celui qui avait promis au ciel une récompense durable pour ce qu'ils avaient abandonné sur terre à cause de lui. Je pense que nous devrions nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Vous savez que la Genèse est le livre des commencements et que ce dont vous voyez là le commencement se poursuivra jusque dans l'Apocalypse et ne changera jamais. Nous y voyons que Caïn a persécuté Abel et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Ensuite, nous voyons une image parfaite dans le fils d'Abraham selon la chair, Ismaël, qui se moquait d'Isaac, le fils de la promesse et qui le combattait. Il y a eu Esaou qui haïssait Jacob et qui l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Judas qui a trahi Jésus tandis que les ordres religieux du premier siècle ont tenté de faire périr les premiers croyants. Les enfants de ce monde contrôlés par le diable haïssent les enfants de Dieu qui sont contrôlés par l'Esprit. Peu importe combien un chrétien est juste et droit vis-à-vis des gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur et qu'il reconnaisse l'opération des dons du Saint-Esprit dans le parler en langue, la prophétie, la guérison et les miracles et on le condamnera. L'Esprit de ce monde est l'Esprit de Dieu et comme il ne peut pas vaincre l'Esprit du Seigneur, il essaie de détruire le vase dans lequel l'Esprit de vérité demeure. La persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose à en faire, c'est de toutes les remettre à Dieu et de ne pas juger et de le laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. Ces Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. D'après ce verset, ils avaient pris des mesures pour éloigner du corps le levain du péché. De toute évidence, l'apostasie avait déjà commencé. Le péché s'était introduit dans l'Église mais ils ont obéi aux paroles de Paul qui leur avait dit d'ôter le méchant du milieu d'eux. Ils étaient un peuple à part, ils étaient sortis du monde et à présent, ils n'allaient pas laisser le monde s'introduire parmi eux. Ils n'allaient pas tolérer le péché dans l'Église. Chez eux, la sainteté n'était pas un mot vain ou un simple discours. Elle était un mode de vie. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe ! Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. N'est-ce pas présomptueux ? Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres ? Et comment les éprouvent-ils ? Oh, j'aime cela ! C'est ici dans Galates 1.8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons déjà prêché, qu'il soit anathème. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer, pas même d'un seul point ou d'un seul tiret. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayer de faire une seule petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois anathème. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. Dieu ne peut pas donner une première révélation puis ensuite une deuxième révélation. S'il le faisait, il changerait d'avis. Il peut donner une révélation puis ensuite y ajouter. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden quand il a promis la semence à la femme et qu'ensuite il a précisé que cette semence devait venir à travers Abraham puis ensuite qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David. Mais c'était la même révélation. Elle fournissait seulement plus de renseignements aux gens pour les aider à la recevoir et à la comprendre. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. La semence est venue exactement comme cela avait été révélé. Alléluia ! Et voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Ils apportaient leur propre parole. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux et leur ont dit « Vous ne dites pas ce que Paul a dit donc vous êtes des faux. Oh ! Cela enflamme mon cœur. Revenez à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre. Le prophète et l'enseignant. C'est la parole qui les éprouve. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de l'église de l'Odyssée et vous saurez si oui ou non il est vrai celui que Dieu a envoyé. Oui, vous le saurez car s'il est de Dieu, il se tiendra sur cette parole exactement telle que Dieu l'a donnée à Paul. Il ne dévira pas un seul instant de cette parole, pas même d'un iota. Dans ce dernier âge où beaucoup de faux prophètes apparaîtront, observez-les et vous les verrez sans cesse vous répéter que vous serez perdus si vous ne les croyez pas, eux et ce qu'ils disent. Mais quand ce prophète du dernier jour fera son entrée, s'il est réellement ce prophète, il criera « Revenez à la parole sinon vous êtes perdus ». Il ne bâtira pas sur une révélation ou une interprétation particulière mais sur la parole. Amen et Amen. Ces faux apôtres sont les lourds ravisseurs dont parlait Paul. Ils disaient « Une fois que je serai parti, ils essaieront de venir en prétendant avoir une révélation égale mais leur but n'est pas de vous aider mais de vous détruire ». Actes 20, 27 à 32 Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses leurs propres paroles et leurs idées pas celles de Dieu pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc vous souvenant que durant trois années je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant frère je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Jean les connaissait lui aussi car il a dit dans 1 Jean 4 plusieurs faux prophètes déjà sont venus dans le monde. Cet esprit antichrist s'infiltrait déjà dans l'église et il le faisait en s'opposant à la parole. C'est donc ici que tout cela a commencé en plein dans le premier âge de l'église. Déjà ils reniaient la parole et ils établissaient leurs propres crédos et leurs propres philosophies à la place de la parole. C'est antichrist parce que Jésus est la parole. Être antiparole c'est être anti-Jésus. Être antiparole c'est être antichrist parce que l'esprit et la parole sont un. Si vous êtes antiparole vous serez forcément antichrist. Et si ce phénomène a commencé dans l'église primitive il devra grandir jusqu'à la fin où il prendra le contrôle total. Et c'est exactement ce que vous verrez au fur et à mesure que nous étudierons les âges. Cela commence en tout petit dans l'âge d'Éphèse pour grandir d'âge en âge jusqu'à ce que le système antiparole antichrist prenne le contrôle total et que l'infaillibilité de la parole soit rejetée par les faux apôtres de la fausse église. Or il serait facile de retirer une fausse impression de ce que nous disons à cause de la force avec laquelle je dis ceci. Vous pourriez être porté à penser que cet esprit antiparole antichrist est un rejet complet de la parole une dénégation de la Bible qui finit par aboutir au rejet de celle-ci. Non monsieur ce n'est pas cela. En fait c'est Apocalypse 22 18 et 19 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Il s'agit de changer ne serait-ce qu'une seule parole en retranchant ou en ajoutant. C'est la ruse que Satan a employé à l'origine dans le jardin d'Éden. Il a seulement ajouté une seule petite parole à ce que Dieu avait dit. Cela a suffi. Cela a apporté la mort et la destruction. Et à Éphèse c'était exactement pareil. Une seule parole ajoutée. Une seule parole retranchée. Et l'esprit anti-parole anti-Christ a commencé à s'épanouir. Avez-vous saisi maintenant ? Revoilà ces jumeaux. Revoilà ces deux arbres qui poussent côte à côte dans la même terre. Qui ont part à la même nourriture. Qui boivent la même pluie. Et qui tirent profit du même soleil. Seulement ils proviennent de semences différentes. L'un des deux arbres est pour la parole de Dieu. Exactement tel que Dieu l'a donné. Il l'aime et y obéit. L'autre arbre est issu de la semence qui est anti-parole de Dieu. Et qui la change là où il veut. Il remplace la vraie parole vivante par ses propres credos et dogmes. Exactement comme l'a fait Cain qui a fini par tuer Abel. Mais ne crains point petit troupeau. Tenez-vous-en à la parole. Gardez cette parole entre vous et le diable. Ève n'a pas fait cela et elle a échoué. Et quand l'Église cesse de s'en tenir à la parole elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. « Que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » C'est à peu près ce qui était dit au verset 2. Mais au verset 2 les œuvres le travail et la patience consistaient à garder la parole sacrée qui leur avait été remise. Comme ils tenaient les adversaires à distance. Comme ils faisaient honneur à Paul. Mais dans ce verset-ci leur persécution leurs épreuves et leur patience c'est à cause du nom béni de Jésus. Vous savez ce n'est pas du tout étonnant car ce sont la parole et le nom qui font venir l'ennemi sur nous comme un fleuve. Cette parole puissante qui se manifestait par des guérisons des signes des prodiges et d'autres manifestations a amené les pharisiens à réclamer à grand cri la mort des vrais croyants. Et voilà que ce nom que les juifs haïssaient et méprisaient est devenu la risée des gens cultivés qui riaient de penser qu'on puisse être assez fou pour croire en un homme qui serait mort qui serait ressuscité et qui serait maintenant assis au ciel. Il y avait donc les attaquants religieux les juifs qui maudissaient ce Jésus qui était pour eux un faux messie et il y avait les autres qui riaient à gorge déployée et tournaient en dérisant le nom d'un nouveau dieu qui pour eux n'était pas du tout un dieu. Or, voici autre chose qui a débuté dans cet âge-là et qui va continuer à travers tous les âges en devenant de plus en plus obscur et profond c'est que les gens rejetaient ce nom. Ce n'était pas la vraie église d'Éphèse qui le faisait. Non monsieur, c'étaient les faux apôtres. C'était celui qui était à l'extérieur qui essayait de s'introduire pour souiller les croyants. Les éphésiens connaissaient ce nom et ils l'aimaient. Rappelez-vous comment cette église d'Éphèse avait débuté. Un petit groupe de gens qui cherchaient le Messie avait entendu dire qu'un prophète qui disait être le précurseur du Messie était apparu dans le désert de Palestine et qu'il baptisait les gens pour la repentance des péchés. Ces gens ont donc reçu le baptême de Jean. Mais quand Paul est venu à eux, il leur a montré que le prophète était mort, que Jésus était venu, qu'il avait accompli le sacrifice pour le péché en donnant sa vie et que maintenant le Saint-Esprit était venu et entrerait dans tous les vrais croyants en Jésus, le Messie, pour les remplir. Quand ils ont entendu cela, ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur a eu imposé les mains, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils savaient ce que c'était d'obéir à la parole, d'être baptisés en son nom, Seigneur Jésus-Christ. Et ils savaient qu'ainsi, ils allaient être remplis du Saint-Esprit. On ne pouvait pas les faire changer d'avis. Ils connaissaient la vérité. Actes 19, 1 à 7. Ils connaissaient la puissance de ce nom. Ils ont vu que ce nom était tellement puissant que même des linges qui avaient touché le corps de Paul et qu'on envoyait au nom de Jésus à des personnes souffrantes pouvaient libérer les malades de toutes sortes de maladies et chasser des mauvais esprits. La merveilleuse efficacité de ce nom était tellement manifeste que des juifs réprouvés d'Éphèse ont essayé de l'utiliser pour exorciser des démons. Actes 19, 11 à 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maîtres et les maltraita de tel sort qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Ils connaissaient la vie droite qui accompagne celui qui porte ce nom. En effet, que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Soyez saints, vous qui portez les vases de l'Éternel, tu ne porteras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Ces Éphésiens étaient des chrétiens. Ils portaient un nom et ce nom était Christ qui était l'Esprit de Dieu en eux et qui était l'une des trois parties du nom de leur Seigneur. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ce n'est pas pour Paul ou pour une organisation que ces croyants souffraient. Ils ne se consaquaient pas à des programmes et à des institutions par lesquelles ils amasseraient des biens. Ils travaillaient pour le Seigneur. Ils étaient ses serviteurs et non les instruments d'une organisation. Ils n'allaient pas à l'église de dimanche parler de ce nom pour ensuite l'oublier pendant le reste de la semaine. Ils ne servaient pas ce nom des lèvres seulement. Non, monsieur, c'est leur vie qu'ils donnaient. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient en ce nom-là. C'est en ce nom qu'ils agissaient et s'ils ne pouvaient pas agir en ce nom, alors ils n'agissaient pas. C'étaient des chrétiens placés dans les lieux célestes dont le comportement était dans le Seigneur. Mais ce groupe de la fausse vigne qui voulait souiller ce nom s'approchait comme des loups qui rôdent dans les ténèbres en attendant le moment d'entrer pour déchirer. Mais les saints ont supporté l'épreuve et ils ont gardé la parole et le nom. Le reproche de Dieu Apocalypse 2.4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'esprit ne parle pas seulement aux saints originels d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, déjà dans la génération suivante, les feux diminuent. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester de la flamme originelle. Alors, Dieu rallume le feu et le même processus recommence. C'est tout simplement la manifestation de la vérité suivante. Dieu n'a pas de petits enfants. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Pas plus que la succession apostolique n'existe. Ce n'est pas la parole. Au début, il y a de vrais croyants nés de nouveaux. Mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus de simples chrétiens. Ils ont pris un nom de dénomination et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes, etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvés, il faut être nés par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. Mais toutes ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté de l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela. Mais c'est que le feu originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit, tout cela commence à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens à l'époque. Ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu disparaissait et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'église. Quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu, on ne tarte pas à les voir, arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant et se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Ils se relâchent. C'est ce que signifie Éphèse, relâchement, laisser aller. Ce cycle de réveil et de mort a toujours été. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement de Dieu par l'esprit. Quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent pour construire des églises neuves toutes belles. Ils ont mis une chorale au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé un mouvement. L'homme en a pris la direction. Ils ont tôt fait de se mettre à lire des livres qu'on ne devrait pas lire. Ils ont levé les barrières et des boucs sont venus prendre la relève. Les cris de joie avaient disparu. La liberté de l'esprit était partie. Oh ! Ils ont bien entretenu une forme mais le feu s'était éteint et il ne reste pas grand-chose d'autre que des cendres noircies. Il y a quelques instants, j'ai dit que Jean comprenait ce que c'était que d'aimer Dieu. Si l'église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu, ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer. Dans 1 Jean 5, 3, il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Sa parole. Le moindre petit écart par rapport à cette parole était un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu. ils vont à l'église, ils crient même, ils se réjouissent, ils chantent et ils ont beaucoup d'émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole, s'ils marchent selon la parole, s'ils la vivent. S'ils font tout le reste et qu'ils ne marchent pas selon cette parole, alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu mais leur vie dit autre chose. Je me demande si Jean n'a pas vu beaucoup de cela avant de mourir. Des gens qui disaient aimer Dieu mais qui n'obéissaient pas sa parole. Oh église d'Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu'un essaie soit d'ajouter à cette parole ou d'en retrancher quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous ne le voyez pas. Ils n'ont pas fait cela en grand pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. C'est caché. Ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine et cela s'empare de vous si vous ne le refusez pas. Retournez à la pentecôte avant qu'il ne soit trop tard. Mais comme d'habitude, les gens ne prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. Ce feu du réveil nourri de la parole sacrée est si merveilleux et la manifestation de l'esprit est si bénie qu'une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote. Comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons ? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue ? C'est là que l'esprit antichrist entre et chuchote. Écoutez, vous avez la vérité maintenant. Voyez donc à ce qu'elle ne se perde pas. faites une organisation et établissez comme crédo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d'église et ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la parole et ils meurent tout comme Ève est morte pour s'être méprise sur une seule parole. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que nous nous disons de la parole mais c'est ce que Dieu a dit. L'avertissement de Dieu Apocalypse 2.5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Dieu leur demande de se souvenir. De toute évidence, quelque chose leur avait échappé. Ils avaient oublié quelque chose. Il leur disait de retourner en pensée à leur point d'origine. L'origine du premier âge c'était la Pentecôte. Ils étaient tombés de là. Ils en avaient oublié la gloire et les merveilles. Il était temps d'y retourner en pensée puis en réalité. De retourner à l'époque où ils pouvaient dire pour moi vivre c'est Christ. De retourner à la pureté de l'époque où Ananias et Saphira n'étaient pas restés impunis. De retourner à la porte appelée la belle. Oh, quelle opprobre que de s'éloigner de Dieu et d'approuver des actions qui souillent son nom. Que ceux qui prononcent son nom s'éloignent du péché et qu'ils gardent leur vase pur pour Dieu. Regardez ce que vous avez été dans votre cœur, dans vos pensées et dans votre vie puis retournez à cela. Et par quel chemin retourner ? Par le chemin de la repentance. Si ce n'est pas la repentance qu'un pécheur doit venir à Dieu alors combien plus le chrétien tiède ou rétrograde devra-t-il se repentir ? Repentez-vous. Portez des fruits dignes de la repentance. Prouvez-le par votre vie. Si tu ne te repends pas dit Dieu j'enterai ta lampe. certainement. Une église qui est dans un tel état ne peut pas donner de lumière au monde. Sa lumière est devenue ténèbre. À ce moment-là, Dieu lui ôtera son messager fidèle et ses bergers fidèles et il les abandonnera à eux-mêmes. Ils continueront alors à parler du christianisme mais ils n'en auront rien. Dépêchez-vous de vous repentir. N'hésitez pas. De toute évidence, Éphèse a hésité car elle n'a pas subsisté très longtemps. La gloire de Dieu a diminué très rapidement. Avant longtemps, la ville était en ruine. Son temple glorieux est devenu une masse informe. Le pays est devenu un marécage peuplé d'oiseaux aquatiques. La population avait disparu à l'exception de quelques incroyants dans un village désolé. Il ne restait même plus un seul chrétien. La lampe était arrachée de sa place. Mais ceci ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu se repentir. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous repentir. Nous le pouvons mais il faut le faire rapidement. Cela doit être un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Alors, Dieu rétablira. La gloire reviendra. La semence du nicolaïsme Apocalypse 2.6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu haies les œuvres des nicolaïtes, œuvres que je haies aussi. Deux opinions ont cours au sujet de ce qu'étaient les nicolaïtes. Certains disent qu'il s'agit d'un groupe d'apostats fondé par Nicolas d'Antioche, un prosélyte qui est devenu l'un des sept diacres de Jérusalem. Ils faisaient des fêtes païennes et avaient un comportement absolument débauché. Ils enseignaient que pour pouvoir maîtriser la sensualité, il fallait d'abord en avoir expérimenté tous les aspects. Naturellement, ils se sont laissés aller à un tel abandon que leur dégradation était totale. C'est pourquoi on leur avait appliqué les deux noms qui symbolisent ce genre d'extravagance dans l'Ancien Testament, Balaam et Jézabel. Balaam avait corrompu le peuple et l'avait ainsi subjugué et on disait que Nicolas avait fait de même. On prétend que ce groupe a été forcé de quitter Éphèse et qu'il s'est établi à Pergame. Mais le problème avec cette croyance, c'est qu'elle n'est pas vraie. L'histoire ne le confirme aucunement. Il s'agit au mieux d'une tradition. En adoptant un tel point de vue, on ferait de l'âge de l'église d'Éphèse un simple élément historique qui n'aurait aucune application aujourd'hui. Ce n'est pas vrai car tout ce qui commence dans l'église primitive doit continuer dans chaque âge jusqu'à être finalement béni et élevé par Dieu ou bien détruit comme une chose impure dans les temps de feu. Pour voir que cette tradition est vraiment en contradiction avec l'Écriture, il suffit de remarquer que dans Apocalypse 2.2, l'église d'Éphèse ne pouvait pas supporter les méchants. Il devait donc les exclure, sans quoi il serait insensé de dire qu'il ne pouvait pas les supporter. S'il ne les avait pas exclus, alors il les aurait supportés. Mais au verset 6, il est dit qu'ils haïssaient leurs œuvres. Donc ce groupe, Nicolaïde, a continué à faire partie du premier âge en faisant ses œuvres. On haïssait les œuvres mais on n'avait pas mis les gens hors d'état de nuit. Ainsi, nous voyons en Éphèse des semences qui allaient se perpétuer, qui allaient devenir une doctrine qui persisterait jusqu'à l'étang de feu dans lequel elle finira. Que sont ces Nicolaïdes ? Ce mot vient de deux mots grecs. Nikao, qui veut dire conquérir, et Laos, qui veut dire les laïcs. En clair, il y avait quelqu'un dans l'Église primitive qui faisait quelque chose pour conquérir les laïcs. Si quelqu'un conquérait les laïcs, ce ne pouvait être que le fait d'une autorité. Que se passait-il dans cette Église et que Dieu haïssait ? Ce qui se passait à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui, c'est exactement ce que le mot Nicolaïde veut dire. C'est que les gens étaient dominés d'une manière absolument contraire à la parole de Dieu. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander de ne jamais oublier que la religion, les choses spirituelles si vous voulez, se composent de deux parties qui s'entremêlent, mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. La religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux homilies du jardin et sans doute leurs branches étaient-elles entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. Les deux vignes composent l'église. Elles sont comme le blé et l'ivraie. Elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie, l'autre est la fausse. Or Dieu parlera à chacune d'elles et il parlera de chacune d'elles. Il les appellera l'église et seuls les élus sauront réellement quel est le vrai esprit. Seuls les élus ne seront pas séduits. Matthieu 24, 24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Ainsi, déjà dans l'église primitive, très peu de temps après la Pentecôte, la fausse vigne a pu s'entremêler avec la vraie vigne et c'est là que nous voyons ces œuvres des nicolaïtes et cet esprit continuera à combattre la vraie vigne jusqu'à qu'il soit détruit par Dieu. Saisissez-vous maintenant ? Très bien. Maintenant, quel était le climat spirituel de cette église ? Elle avait abandonné son premier amour. Il nous a été révélé que d'abandonner son premier amour de la parole de Dieu, c'était de tomber de là où elle était à l'origine, c'est-à-dire à la Pentecôte. En langage clair, ceci veut dire que cette église était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit au contrôle de l'Esprit. C'est exactement ce qui s'est passé après que Moïse a fait sortir Israël d'Égypte. La manière de Dieu, c'était de les conduire par la nuée de feu, la parole prophétique, les miracles et les signes et les prodiges de Dieu. Ceci devait être accompli par des hommes choisis par Dieu, établis par Dieu, équipés par Dieu et envoyés par Dieu alors que tout le camp était dominé par le Saint-Esprit en action. Ils se sont révoltés, ils ont voulu avoir un ensemble de règles de crédois à suivre. Puis, ils ont voulu un roi. Puis, ils ont voulu être exactement comme le monde. et ils ont abouti à un état d'apostasie et d'oubli total. C'est exactement ainsi que le premier âge de l'Église a commencé et cela va continuer à empirer jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit complètement rejeté et que Dieu doive détruire les gens. Voyez ? Comment la chose a commencé dans l'Église primitive ? On appelait cela les œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. C'est devenu la norme. Cela a pris le chemin de l'intransigeance. Cela a fini par prendre le contrôle et Dieu était mis de côté. Oh ! Cela a commencé si petit, de façon si tranquille, si inoffensive. Cela avait l'air si bon. Cela semblait tellement plein de bon sens. Alors, cela s'est installé et comme un piton, cela a étouffé l'Église et a tué tout ce qu'elle avait de spirituel. Oh ! Cette fausse vigne est subtile. Elle est comme un ange de lumière jusqu'à ce qu'elle se soit emparée de vous. Je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit. Seulement, je ne crois pas qu'il faut être conduit par les hommes. Je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit à travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'Église, des hommes qui sont doués par l'Esprit. Ce sont eux qui garderont l'Église en ordre. Je crois cela. Je crois aussi que l'Église est gouvernée par des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. Mais il s'agit de gouverner par la parole, de sorte qu'en fait, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu. Car la parole et l'Esprit sont un. Hébreux 13, 7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Mais voyez ce qui est arrivé à cette époque. Cette fausse vigne acquérait une emprise et enseignait qu'il fallait que l'Église soit dirigée par l'homme. Elle enseignait que l'Église devait être gouvernée. Elle enseignait qu'il fallait soumettre les gens à une autorité. Mais au lieu de le faire à la manière de Dieu, ils ont tout simplement pris autorité, ils ont pris tout le pouvoir spirituel entre leurs mains et ils ont abouti à avoir des saints prêtres qui se tiennent entre Dieu et les gens. Ils sont retournés tout droit à l'ancien système Aaronique. Ils sont devenus antichrists car ils ont rejeté sa médiation pour imposer la leur. Dieu haïssait cela. Les Éphésiens haïssaient cela et tout vrai croyant le haïra aussi. Il faudrait être complètement aveugle pour ne pas voir la même chose à l'œuvre à travers tous les âges et maintenant même alors que c'est pire que jamais. C'était l'organisation. Voilà ce que c'était. C'est ce qui a divisé les gens. Le peuple de Dieu doit être un. Par un seul esprit ils sont tous baptisés pour former un seul corps et le Saint-Esprit doit agir sur chacun et chacun doit participer au culte de Dieu. Mais des hommes ont voulu avoir la prééminence alors ils ont pris le contrôle et des évêques sont devenus archevêques et avec leur titre imposant ils ont laissé la parole de Dieu de côté et ont enseigné leur propre doctrine. Ils ont amené les gens à leur obéir si bien qu'au bout d'un moment leur façon d'adorer ne ressemblait plus du tout à celle des premiers temps après la Pentecôte. Ces œuvres étaient le début de la succession apostolique. De la succession apostolique il n'y avait qu'un pas aisé à faire pour en arriver à faire de l'appartenance à une église le moyen du salut par grâce. La parole était réduite à un crédeau par son esprit l'antichrist prédominait dans l'église. Considérez cela aujourd'hui. Si vous lisez Acte 2.4 comme certains le font vous pourriez le lire comme ceci. Le jour de la Pentecôte il vint un prêtre avec une hostie il dit tirez la langue et il posa l'hostie dessus il but lui-même un peu le vin et il dit vous avez maintenant reçu le Saint-Esprit. Incroyable ! Et pourtant c'est exactement là que le nicolaïsme en est arrivé. Ils disent peu importe ce que dit la parole de Dieu vous ne pouvez pas la comprendre il faut que nous vous l'interprétions de plus la Bible n'est pas terminée elle doit changer au fil du temps et nous allons vous dire quels sont les changements comme c'est contraire à ce que la parole de Dieu déclare avec insistance que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur partout il y a conflit avec la vérité le ciel et la terre passeront mais pas une seule parole de Dieu ne faillira le peuple est donc conduit par des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas ils disent être des vicaires de Christ mais en fait ils sont antichrist voici encore une triste histoire c'est l'histoire du baptême d'eau à l'époque de Jésus et après la Pentecôte on immergeait dans l'eau personne ne peut nier cela des hommes instruits disent qu'on se bornait à verser de l'eau sur eux parce qu'on trouvait facilement des petites mares un peu partout et quand ils versent de l'eau sur eux ils le font au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit comme si ces titres étaient de vrais noms et comme s'il y avait trois dieux au lieu d'un seul mais restez dans cette organisation et essayez de prêcher la vérité de l'immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et on vous mettra à la porte on ne peut pas être conduit par Dieu et rester là-dedans c'est impossible or Paul était un prophète enseigné par le Saint-Esprit si Paul baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il a dit que quiconque agissait à l'encontre de ce qu'il avait prêché était anathème alors il est temps de nous réveiller et de voir que l'église n'est plus contrôlée par le Saint-Esprit mais elle est contrôlée par les Nicolaïtes acte 20 27 à 30 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien caché prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux Paul l'a vu venir mais il les a mis en garde contre cette prêtrise subtile qui allait s'introduire et prendre le contrôle avec ses fausses doctrines il savait qu'ils établiraient une forme de culte qui exclurait les gens de toute participation à un ministère du Saint-Esprit et même aujourd'hui parmi ceux qui se prétendent libres et remplis de l'Esprit les laïcs n'ont pas beaucoup de liberté au mieux on peut voir quelques prédicateurs qui prêchent avec inspiration pendant que le troupeau reste assis là à essayer d'absorber cela on est là bien loin de Paul qui disait que quand tous se rassemblaient tous avaient la conduite de l'Esprit et tous participaient au culte spirituel et le corps de l'Église n'a jamais appris cette leçon ni des Écritures ni de l'Histoire chaque fois que Dieu donne une visitation du Saint-Esprit et que les gens sont délivrés au bout de quelques temps il se lie de nouveau à la chose même d'où ils sont sortis quand Luther est sorti du catholicisme les gens sont restés libres pour prendre un moment mais quand il est mort les gens ont simplement fait une organisation de ce qui était selon eux sa croyance et ils ont établi leurs propres crédos et leurs idées et ils ont rejeté quiconque disait le contraire de ce que eux disaient ils sont retournés tout droit au catholicisme sous une forme un peu différente et aujourd'hui voilà que beaucoup de luthériens sont prêts à y retourner complètement oh oui dans l'Apocalypse 12 cette prostituée avait beaucoup de filles ces filles sont tout à fait semblables à leur mère elles mettent la parole de côté elles renie l'oeuvre de l'esprit de Dieu elles subjuguent les laïcs et empêchent carrément ces laïcs d'adorer Dieu à moins de venir à travers elles ou selon leur modèle qui n'est rien d'autre qu'un modèle d'incrédulité qui vient de Satan lui-même où donc mais où en sommes-nous spirituellement nous sommes dans un désert de ténèbres combien nous nous sommes éloignés de l'église primitive il n'y a plus rien qui ressemble à la pentecôte et la parole est absente la succession apostolique aujourd'hui chose courante ne se trouve pas dans la parole c'est un système fabriqué par l'homme c'est une usurpation illégitime de la vérité selon laquelle c'est Dieu et non l'homme qui a établi ses conducteurs dans l'église Pierre n'est même pas allé à Rome et pourtant il mente et dit ce qu'il y est allé l'histoire prouve qu'il n'y est pas allé il y a des gens qui étudient l'histoire mais qui haussent les épaules et retournent croire un mensonge où trouve-t-on le vicaire du Christ dans la parole personne ne prend sa place et pourtant c'est ce qui a été fait et les gens l'acceptent où trouve-t-on que la révélation ajoutée est acceptée par Dieu surtout si elle est contraire à la révélation donnée précédemment et pourtant ils acceptent cela et s'appuient là-dessus où trouve-t-on un purgatoire où trouve-t-on une messe où trouve-t-on qu'on peut échapper à l'enfer en donnant de l'argent ce n'est pas dans la parole mais les hommes ont mis cela dans leur livre à eux et ils ont utilisé cela pour soumettre les gens en les gouvernant par la crainte où trouve-t-on que l'homme a le pouvoir de nous pardonner comme s'il était Dieu des loups ravisseurs le terme n'est guère assez fort pour les décrire du nicolaïsme une organisation l'homme au-dessus de l'homme retournez à Dieu repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard voyez la main écrire sur la muraille elle écrit le jugement comme les vases sacrés ont été profanés ce qui a provoqué la colère de Dieu de même la parole sacrée a maintenant été profanée l'esprit a été attristé et le jugement est ici il est déjà à la porte repentez-vous repentez-vous retournez à la pentecôte retournez à la conduite du Saint-Esprit retournez à la parole de Dieu car pourquoi mourriez-vous la voix de l'esprit Apocalypse 2.7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises peut-être que des millions entendront ou liront ces paroles mais combien y prêteront attention cela nous ne le savons pas mais celui qui prêtera l'oreille et qui voudra connaître les paroles de vérité sera éclairé par l'esprit de Dieu si votre oreille est ouverte à la parole l'esprit de Dieu rendra la parole réelle pour vous mais c'est là une œuvre de l'esprit je peux vous enseigner la vérité mais si vous n'ouvrez pas vos oreilles pour l'entendre et votre cœur pour la recevoir vous ne recevrez pas la révélation maintenant remarquez il est dit que l'esprit parle aux églises c'est au pluriel pas au singulier l'esprit n'a pas fait écrire ceci à Jean pour une église locale d'Éphèse ni pour le premier âge uniquement c'est pour tous les âges de l'église mais celle-ci est l'église des débuts c'est donc comme le livre de la Genèse ce qui a commencé dans la Genèse reste vrai dans toute la parole et s'achève finalement dans l'Apocalypse ainsi cette église qui débute dans les actes est le modèle de Dieu pour tous les âges jusqu'à ce qu'elle s'achève dans l'âge de l'Odyssée observez-la bien que chaque âge prête attention car ce qui se passe ici n'est que le commencement ce petit arbre qui a été planté va grandir il va grandir à travers les âges ceci est donc un message adressé à chaque chrétien de chaque âge jusqu'au retour de Jésus c'est bien cela car c'est l'Esprit qui parle Amen la récompense promise Apocalypse 2.7 A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu Voici la récompense future de tous les vainqueurs de tous les âges Quand le dernier appel au combat aura retenti quand nous aurons déposé notre armure alors nous nous reposerons dans le paradis de Dieu et l'arbre de vie sera notre partage pour toujours L'arbre de vie n'est-ce pas une belle expression ? Elle est utilisée trois fois dans le livre de la Genèse et trois fois dans le livre de l'Apocalypse Aux six endroits il s'agit du même arbre et il symbolise exactement la même chose Mais qu'est-ce que l'arbre de vie ? Et bien avant tout il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général Dans Nombre 24.6 en décrivant Israël Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloès que l'éternel a planté Partout dans les écritures les arbres représentent des personnes comme dans le psaume 1 L'arbre de vie doit donc être la personne de vie qui est Jésus Or dans le jardin d'Éden il y avait deux arbres au milieu du jardin L'un était l'arbre de vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal L'homme vivrait par l'arbre de vie mais il ne devait pas toucher à l'autre arbre sous peine de mourir Mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre et à ce moment-là la mort est entrée en lui par le péché et il était dorénavant séparé de Dieu Or cet arbre là-bas en Éden cet arbre qui était la source de la vie c'était Jésus Dans Jean chapitre 6 à 8 Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle Il s'est appelé le pain du ciel Il a parlé de se donner lui-même et il a dit que si un homme mangeait de lui il ne mourrait jamais Il a proclamé qu'il connaissait Abraham et qu'avant Abraham il était Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive et que si un homme en buvait il n'aurait plus jamais soif mais qu'il vivrait éternellement Il s'est montré comme le grand je suis Il est le pain de vie la source de vie l'éternel l'arbre de vie Il était là-bas en Éden au milieu du jardin tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin Mais ceux qui étudient attentifment la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres il ne parlait pas simplement des arbres naturels mais des principes spirituels Or dans 1 Jean 5.11 il est dit Et voici ce témoignage C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus a dit dans Jean 5.40 Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie Ainsi le témoignage la parole de Dieu dit en termes tout à fait clairs que la vie la vie éternelle est dans le Fils Elle n'est nulle par ailleurs 1 Jean 5.12 Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie Or puisque ce témoignage ne peut pas changer qu'on ne peut rien en retrancher ni rien y ajouter le fait demeure le fait demeure donc que la vie est dans le Fils Par conséquent l'arbre du jardin c'est forcément Jésus Bien Si l'arbre de vie est une personne l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne Il ne peut pas en être autrement Ainsi le juste et le malin se trouvaient là côte à côte au milieu du jardin d'Éden C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la semence du serpent Voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden La parole dit qu'Ève a été séduite par le serpent Elle a été séduite au plein sens du terme par le serpent Dans Genèse 3.1 il est dit Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait Cet animal était si proche de l'être humain tout en étant un pur animal qu'il pouvait raisonner et parler C'était un animal vertical et il était entre le chimpanzé et l'homme mais plus proche de l'homme Il était si proche de l'être humain que sa semence pouvait se croiser et s'est croisée avec celle de la femme ce qui l'a fait concevoir Quand ceci s'est produit Dieu a maudit le serpent Il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à ramper comme un reptile La science peut essayer tant qu'elle voudra Elle ne trouvera pas le chénon manquant Dieu a vu à cela Comme l'homme est intelligent il voit qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal et il essaie de l'expliquer par l'évolution Il n'y a pas d'évolution mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés C'est là un des mystères de Dieu qui était resté caché mais le voici révélé C'est arrivé là-bas au milieu de l'Éden quand Ève s'est détournée de la vie pour accepter la mort Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin Genèse 3.15 Si nous acceptons la parole qui dit que la femme avait une semence alors le serpent devait lui aussi avoir eu une semence Si la semence de la femme était un enfant mâle conçu sans l'homme alors la semence du serpent doit correspondre au même modèle c'est-à-dire qu'un autre enfant mâle doit naître sans l'intervention d'un homme Aucun étudiant de la Bible n'ignore que la semence de la femme était le Christ qui est venu au moyen de Dieu sans relation charnelle humaine Il est également bien connu que l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix C'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan alors que Satan meurtirait le talon du Seigneur Ce passage de l'Écriture est la révélation qui montre comment la semence littérale du serpent a été mise en terre De même que nous avons le récit de Luc 1 26 à 35 où il est exposé avec précision comment la semence de la femme a été manifestée physiquement sans l'intervention d'un homme Au sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph Le nom de la vierge était Marie L'ange entra chez elle et dit Je te salue toi à qui une grâce a été faite Le Seigneur est avec toi Troublé par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation L'ange lui dit Ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu Tout comme la semence de la femme était littéralement Dieu qui s'est reproduit dans la chair humaine de même la semence du serpent est précisément le moyen que Satan a trouvé pour s'introduire dans la race humaine Il était impossible à Satan qui n'est qu'un être esprit créé de se reproduire de la manière dont Dieu s'était reproduit La Genèse nous raconte donc comment il a produit sa semence et s'est introduit ou injecté dans la race humaine Souvenez-vous aussi que Satan est appelé le serpent C'est de sa semence ou de ce qui a été injecté de lui dans la race humaine que nous parlons Avant même qu'Adam ait eu une connaissance charnelle d'Ève le serpent l'avait précédé et c'est Caïn qui est né de cette relation Caïn était dû né du conçu par le malin 1 Jean 3.12 Le Saint-Esprit dont Jean ne pourrait pas appeler Adam le malin ce qu'il serait s'il avait été le père de Caïn à un endroit et à un autre endroit appelé Adam le fils de Dieu ce qu'il était par création Luc 3.38 Caïn avait le caractère de son père un agent de mort un meurtrier son attitude de défi devant Dieu quand il s'est trouvé devant le tout puissant dans Genèse 4.5 9.13 et 14 montre qu'il avait des caractéristiques absolument inhumaines et elle semble même dépasser tout ce qui ressort des récits que l'écriture nous donne des confrontations entre Satan et Dieu mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande Caïn fut très irrité et son visage fut abattu l'éternel dit à Caïn où est ton frère Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère Caïn dit à l'éternel mon châtiment est trop grand pour être supporté voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre je serai caché loin de ta face je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera remarquez la façon exacte dont Dieu expose le récit de la naissance de Caïn d'Abel et de Seth Genèse 4.1 Adam connut Ève sa femme elle conçut et enfanta Caïn et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel elle enfanta encore son frère Abel Genèse 4.25 Adam connut encore sa femme elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth il y a trois fils nés de deux actes de connaissance charnelle accomplis par Adam comme la Bible est la parole de Dieu exacte et parfaite ceci n'est pas une erreur mais plutôt un récit destiné à nous éclairer puisque trois fils sont nés de deux actes d'Adam nous savons avec certitude que l'un de ces trois n'était pas le fils d'Adam Dieu donne le récit exactement de cette manière pour nous montrer quelque chose la vérité de cela c'est qu'Ève avait dans son sein deux fils des jumeaux de deux fécondations distinctes elle portait des jumeaux la conception de Caïn ayant eu lieu un peu avant celle d'Abel vous voyez de nouveau ces jumeaux un type parfait comme toujours pour ceux qui pensent que ce n'est pas possible sachez que les dossiers médicaux sont remplis de cas de femmes qui ont porté des jumeaux issus d'ovules distincts et d'inséminations séparées la fécondation de chaque ovule ayant eu lieu à des jours d'intervalle de plus certains des dossiers montrent que les jumeaux avaient des pères différents récemment le monde entier a entendu parler d'une mère norvégienne qui avait intenté un procès à son mari pour obtenir une pension pour elle-même et pour ses deux jumeaux dont l'un était blanc et l'autre noir elle a admis avoir eu un amant noir les deux enfants avaient été conçus à trois semaines d'intervalle à Beaumont au Texas en 1963 les dossiers nous fournissent encore un exemple de naissances multiples dont les fécondations avaient eu lieu à plusieurs jours d'intervalle si bien que la mère avait failli mourir avec l'un des enfants lors de l'accouchement mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon l'homme avait été créé pour Dieu l'homme devait être le temple de Dieu le lieu du repos de Dieu le Saint-Esprit était l'homme le temple acte 7 46 à 51 David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme comme dit le prophète le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied quelle maison me bâtirez-vous dit le Seigneur ou quel sera le lieu de mon repos n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses homme au cou raide incirconcis de cœur et d'oreille vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi Satan a toujours su cela lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même Satan ne peut pas faire cela Dieu seul est apparu dans une chair humaine Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela il n'a pas le pouvoir de créer la seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Eden tout comme il est entré dans les pourceaux à Gadara par le moyen de mauvais esprit Dieu n'entre pas dans les animaux mais Satan peut le faire et il le fait pour arriver à ses fins il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement comme Dieu l'a fait avec Marie il est donc entré dans le serpent puis il a séduit Ève il l'a séduite et à travers elle Satan a eu indirectement un enfant Cain avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales sensuelles charnelles du serpent rien d'étonnant à ce que le Saint-Esprit ait dit que Cain était du malin il l'était effectivement je voudrais maintenant examiner certaines preuves que nous avons de l'affinité évidente qui existe entre l'homme et l'animal c'est un fait physique savez-vous qu'on peut prendre les cellules embryonnaires d'un fœtus avant sa naissance et les injecter dans un être humain à ce moment-là les cellules de la thyroïde se dirigeront tout droit vers la thyroïde humaine les cellules rénales iront droit vers les reins humains vous rendez-vous compte combien c'est extraordinaire il y a une intelligence qui conduit ces cellules animales exactement au bon endroit cette intelligence accepte ces cellules et les met exactement au bon endroit il y a une affinité entre l'animal et l'homme ils ne peuvent pas se croiser et se reproduire on a essayé de le faire mais dans le jardin d'Éden le croisement a bien eu lieu et l'affinité chimique qui subsiste encore aujourd'hui en est la preuve c'est qu'en Éden le serpent était un être vertical il était proche de l'homme il était presque un homme Satan a profité des caractéristiques physiques du serpent afin de l'utiliser pour se dire Ève ensuite Dieu a détruit cette forme de serpent aucune autre bête ne peut se croiser avec l'homme mais l'affinité est présente arrivé là où nous en sommes je voudrais fixer votre attention sur ce sujet pour que vous puissiez voir pourquoi il nous était nécessaire d'aborder la doctrine de la semence du serpent comme je l'ai fait nous commençons avec le fait qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin l'arbre de vie était Jésus l'autre arbre est incontestablement Satan à cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre nous savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres avait un rapport avec l'homme sans quoi il n'aurait jamais été placé là il devait avoir un rôle à jouer dans le plan et le dessin souverain de Dieu dans leur rapport avec l'humanité et avec lui-même sinon nous ne pourrions jamais affirmer que Dieu est omniscient jusqu'ici tout ceci est vrai n'est-ce pas or la parole affirme très clairement que dès avant la fondation du monde le dessin de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme Ephésiens 1 4 à 11 en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé en lui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté Apocalypse 13 8 et tous les habitants de la terre l'adoreront Satan ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde mais cette vie ne pouvait pas être partagée et n'allait pas être partagée d'une autre façon que par le moyen de Dieu manifesté dans la chair c'était une partie de son dessein éternel prédestiné ce plan devait servir à la louange de la gloire de sa grâce c'était le plan de la rédemption c'était le plan du salut maintenant écoutez bien comme Dieu était un sauveur il devait nécessairement prédestiner un homme qui ait besoin de salut afin d'avoir ainsi une raison d'être et un but c'est tout à fait exact et il y a de nombreux passages de l'écriture qui le démontrent comme le verset très significatif de Romains 11 36 c'est de lui par lui et pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles Amen l'homme ne pouvait pas venir directement prendre de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin la vie éternelle de cet arbre devait d'abord devenir chair mais avant que Dieu puisse relever et sauver un pécheur il fallait qu'il ait un pécheur à relever et à sauver il fallait que l'homme tombe la chute dont Satan allait être la cause devait être provoquée au moyen de la chair Satan lui aussi devait venir à travers la chair seulement Satan ne pouvait pas venir à travers la chair humaine pour provoquer la chute comme Christ allait venir dans la chair humaine pour rétablir ceux qui seraient tombés mais il y avait un animal le serpent qui était tellement proche de l'homme que Satan pouvait atteindre cet animal et à travers cet animal atteindre la chair humaine pour provoquer la chute il allait ainsi s'injecter dans la race humaine comme Jésus allait un jour venir s'injecter dans la race humaine dans les corps humains au point même qu'à la résurrection nous aurons des corps semblables à son corps glorifié ainsi ce que Dieu a accompli ici dans le jardin c'était son plan qu'il avait prédestiné et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du dessein de Dieu l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie dans le jardin non assurément ce n'était pas le moment mais un animal la chute n'avait-elle pas été provoquée par un animal qu'une vie animale soit donc offerte a été pris son sang a été versé et ensuite Dieu était de nouveau en communion avec l'homme ensuite un jour devait venir où Dieu apparaîtrait dans la chair et au moyen de son humiliation il rétablirait l'homme déchu et le rendrait participant de cette vie éternelle une fois que vous voyez ceci vous comprenez la semence du serpent et vous savez que ce n'est pas une pomme qu'elle va manger non il s'agissait de la dégradation de l'humanité par un croisement de semences or je sais qu'en donnant la réponse à une question une autre question peut se poser aussi les gens me demandent-ils si Ève est tombée de cette façon qu'a fait Adam puisque Dieu rejette la responsabilité sur Adam c'est simple la parole de Dieu est établie à toujours dans les cieux avant que la moindre particule de poussière d'étoiles soit formée cette parole la loi de Dieu existait exactement telle qu'elle est écrite dans nos bibles or la parole nous enseigne que si une femme quitte son mari et qu'elle va avec un autre homme elle est une femme adultère elle n'est plus mariée et le mari ne doit pas la reprendre cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était quand Moïse l'a écrite dans la loi la parole ne peut pas changer Adam a repris Ève il savait exactement ce qu'il faisait mais il l'a fait quand même elle était une partie de lui et il était prêt à endosser sur lui sa responsabilité à elle il ne voulait pas la laisser tomber alors Ève a conçu de lui il savait qu'elle concevrait il savait exactement ce qu'elle est arrivée à la race humaine et il a livré la race humaine au péché pour avoir Ève parce qu'il l'aimait ainsi ses deux fils sont nés des fils qui allaient être les pères de la race humaine déjà pollués et que dit le récit à leur sujet lisez le récit Jude 14 Énoch le septième depuis Adam a prophétisé Genèse 5 est le chapitre de la généalogie d'Énoch voici comment il expose cette généalogie 1 Adam 2 7 3 Énoch 4 Kénan 5 Mahalaël 6 Jérède 7 Énoch Remarquez qu'il n'est pas fait mention de Kén La lignée d'Adam passe par Seth Si Kén avait été l'enfant d'Adam la loi du droit d'Enes aurait donné le droit de lignage à Kén Notez bien aussi que dans Genèse 5 3 il est dit qu'Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth Il n'est dit nulle part que Kén était à la ressemblance d'Adam et pourtant il aurait dû l'être s'il avait été son fils car d'après la loi de la reproduction chacun doit immanquablement produire à sa ressemblance Nous devons également porter attention au fait que les deux généalogies de la Genèse de Luc Kén est omis Si Kén avait été le fils d'Adam il serait dit de lui quelque part Kén fils d'Adam fils de Dieu La Bible ne dit pas cela car elle ne peut pas le dire Bien sûr depuis longtemps les spécialistes de la Bible ont établi deux lignées d'hommes une lignée sainte par Seth et une lignée impie fondée par Kén Et il est étrange mais vrai que ces spécialistes ne nous ont jamais dit comment il se fait que Kén était le genre de personnage qu'il était alors qu'Abel et Seth étaient de la lignée spirituelle et sainte En fait Kén aurait dû être spirituel Abel moins spirituel Seth encore moins et ainsi de suite puisque chaque génération successive s'est de plus en plus éloignée de Dieu Mais au contraire aucune description n'a jamais présenté un homme aussi méchant que Kén car celui-ci s'oppose violemment à Dieu et à la parole Sachez bien ceci L'écriture ne joue pas avec les mots Tout ce qui se trouve dans le récit s'y trouve pour que les yeux ou un le voit C'est là dans un but Dans cette parole il est dit dans Genèse 3.20 Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants Mais aucun passage de l'écriture ne dit qu'Adam est le père de tous les vivants S'il ne faut pas voir cette implication dans Genèse 3.20 alors pourquoi serait-il mentionné qu'Ève est la mère de tous alors que pas un mot n'est dit d'Adam Le fait est que si Ève est bien la mère de tous les vivants Adam n'est pas le père de tous les vivants Dans Genèse 4.1 Ève a dit J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel Elle n'attribue pas à Adam la paternité de Cain Mais dans Genèse 4.25 elle dit Car Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel car Cain l'a tué Elle ne dit pas que Dieu lui a donné une autre semence ce qui aurait été Christ car c'est lui qui est donné Ce fils 7 a été assigné à la place d'Abel Elle reconnaît son fils qui est venu d'Adam Elle ne reconnaît pas alors Cain car il est venu du serpent Quand elle dit une autre semence à la place d'Abel elle dit que Cain était différent d'Abel car s'ils avaient été du même père elle aurait dû dire Il m'a été donné plus de semence Je ne crois pas tout ce que je lis mais il est quand même curieux de voir que le numéro de Life du 1er mars 1963 rapporte que des psychiatres disent exactement la même chose que ce que nous sommes en train de discuter Je sais que tous les psychiatres ne sont pas d'accord entre eux mais voici le point de vue avancé La peur des serpents ne vient pas d'une répulsion consciente mais d'une répulsion inconsciente Si c'était une peur naturelle les gens resteraient également fascinés devant la cage du gorille ou celle du lion Ce sont les pensées de leurs inconscients qui les font rester figés devant les serpents Cet attrait des serpents a un côté sexuel inconscient On constate que cela a été le cas à toutes les époques en voyant que les gens en font l'expérience génération après génération Les serpents ont toujours été et seront toujours à la fois repoussants et attirants Le serpent a toujours représenté ce qui est bon et mauvais à la fois Il a été un symbole phallique à toutes les époques Tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden nous voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal C'est un fait quasi universel parmi les différentes tribus primitives que de voir le serpent associé au sexe est souvent adoré en relation avec ce dernier Les études de sexologie le démontrent dans bien les cas Or, j'aimerais savoir où ces gens ont pris cela puisqu'ils ne sont pas instruits et qu'ils n'ont jamais lu la Bible Pourtant, tout comme l'histoire du déluge est connue dans le monde entier de même cette vérité de la chute de l'homme est connue Ils ont su ce qui s'est passé là-bas, en Éden Maintenant, quelqu'un me posera cette question Dieu a-t-il dit à Ève de prendre garde au serpent de peur que le serpent ne la séduise ? Écoutez Dieu n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit de ce qui allait arriver Comprenez bien le sens de l'histoire Il a simplement donné la parole Il a dit de ne pas avoir part à la connaissance Ayant part à la vie La vie était la parole de Dieu La mort était tout ce qui n'était pas la parole de Dieu Elle a permis qu'une seule parole soit changée et là, Satan l'a eue Dieu aurait pu dire Ne cueille pas plus de fruits de cet arbre que tu ne peux en manger Satan pouvait dire Écoute C'est tout à fait vrai ça Vois-tu Si tu en cueilles trop ils vont pourrir Mais voici une manière de conserver le fruit pour que tu puisses quand même en cueillir autant que tu veux Ainsi, vois-tu tu pourras faire à la fois ce que tu veux et ce que Dieu veut Là, le diable l'aurait eu Quiconque est coupable envers un seul point de la loi a violé toute la loi Ne plaisantez pas avec cette parole C'est exactement ce qui est arrivé dans l'âge d'Éphèse avant qu'il se termine vers l'an 170 de notre ère Et qu'est-ce que cet arbre a produit ? L'arbre de la connaissance a produit la mort Cain a tué son frère Abel Le méchant a tué le juste Un modèle était établi Ce modèle va se perpétuer jusqu'au rétablissement de toutes choses dont ont parlé les prophètes L'arbre de la connaissance a produit des hommes intelligents des hommes de renom mais leurs voies sont les voies de la mort Le peuple de Dieu est simple mais doué d'une intelligence spirituelle tourné vers Dieu et vers la nature travaillant la terre calmement recherchant la vérité plutôt que la richesse La semence du serpent a apporté un commerce formidable de merveilleuses inventions mais tout cela apporte la mort Leur poudre à canon et leurs bombes atomiques tuent en temps de guerre et en temps de paix leurs inventions mécaniques comme l'automobile tuent encore plus de monde en temps de paix que les inventions de guerre non détruisent en période de conflit La mort et la destruction sont le fruit de leurs efforts Mais ils sont religieux ils croient en Dieu Ils sont comme leur père le diable et leur ancêtre Caïn Ces derniers croyaient tous les deux en Dieu Ils vont à l'église Ils se mêlent au juste comme l'ivraie se mêlent au blé En faisant cela ils sèment la corruption et produisent une religion nicolaïte Ils répandent leur poison en faisant tous les efforts possibles pour arriver à détruire la semence de Dieu tout comme Caïn a tué Abel La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux Mais Dieu ne perd aucun des siens Il les garde même dans la mort et il a promis de les ressusciter au dernier jour Conclusion A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu Quelle pensée merveilleuse Cet arbre de vie dans le jardin d'Éden dont on ne pouvait pas s'approcher à cause de la chute d'Adam est maintenant donnée au vainqueur L'épée flamboyante du quérubin gardien a été rangée Mais elle n'a pas été rangée avant que sa lame n'ait été ensanglantée du sang de l'agneau Méditons cette vérité un moment alors que nous voyons pourquoi l'arbre a été refusé à Adam et à ses descendants mais est maintenant de nouveau accessible L'intention de Dieu pour sa création l'homme est que ce dernier exprime ses paroles Dans la Genèse Adam a reçu la parole dont il devait vivre Une vie vécue par la parole correspondrait à la parole exprimée N'est-ce pas vrai ? Mais Adam a-t-il vécu de cette parole ? Non Parce qu'il devait vivre de toute parole et il n'a pas observé toute parole Ensuite Moïse apparu Quel grand et puissant homme il était Et pourtant lui non plus n'a pas vécu de toute parole Et ce prophète le type du grand prophète à venir a manqué à l'observance de la parole sous l'effet de la colère Il y a aussi eu David le grand roi d'Israël un homme selon le cœur de Dieu Il a manqué par l'adultère quand il a été tenté Mais finalement lorsque les temps ont été accomplis quelqu'un est arrivé le chef c'est-à-dire Jésus qui a lui aussi dû être tenté pour voir s'il vivrait de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Là Satan a été déjoué En effet Là se tenait quelqu'un qui vivait du « Il est écrit » Et ce chef-d'œuvre de Dieu a vaincu en reflétant la parole de Dieu Ensuite cet être parfait manifesté a été livré à la croix comme l'agneau parfait de Dieu pour le sacrifice parfait Et sur l'arbre le bois il a reçu les blessures mortelles pour que nous par lui et à cause de lui nous puissions manger de l'arbre de vie et qu'ensuite cette vie donnée gratuitement nous permette de vaincre et d'exprimer la parole de Dieu Et maintenant à ses fils de Dieu qui vainquent par lui est donné le privilège d'être dans le paradis de Dieu et d'avoir une communion constante avec Jésus Christ Il n'y aura plus jamais de séparation avec lui Où qu'il aille son épouse ira Ce qui lui appartient il le partage avec ses bien-aimés sur la base d'une relation de co-héritier Les choses secrètes seront révélées Les choses obscures seront éclaircies Nous connaîtrons comme nous sommes connus et nous serons semblables à lui Voici l'héritage du vainqueur qui a vaincu par le sang de l'agneau et la parole de son témoignage envers Jésus Christ Comme nous avons hâte que vienne ce jour où tous les chemins tortueux seront redressés et où nous serons avec lui pour un temps sans fin Que ce jour se hâte de paraître et que nous nous hâtions d'obéir à sa parole prouvant ainsi que nous sommes dignes de partager sa gloire Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises Comme c'est tragique que ce premier âge n'ait pas écouté l'esprit au lieu de cela il a écouté l'homme Mais remercions Dieu qu'en ce dernier âge un groupe se lèvera la véritable épouse de ce dernier jour et elle écoutera l'esprit A cette époque d'obscurité profonde la lumière reviendra par la pure parole et nous reviendrons à la puissance de la Pentecôte pour accueillir le Seigneur Jésus Christ qui revient